J'en avais marre de ma femme constamment stressée. Alors, je me suis trouvée une jeune maîtresse ravissante. Nous voulions aller dans les îles pour passer du temps ensemble. Mais j'ai vu ma femme près de l'avion. J'avais peur qu'elle découvre notre relation. J'ai donc renversé du vin sur la robe de ma maîtresse. Pendant qu'elle nettoyait la tâche, je suis allé vers mon épouse. « Quelle bonne surprise ! Qu'est-ce que tu fais là ? » Ma femme se sentait coupable, car elle se souvenait que c'était notre anniversaire de mariage. « Je pensais à quel point tu serais triste d'être tout seul, alors j'ai pris quelques jours de congé à l'hôpital pour être avec toi. » Lily s'est précipitée pour s'asseoir à côté de moi. Pourtant, elle avait un billet en classe affaire. « Je demanderai à la personne assise à côté de toi si elle veut changer de siège. Imagine comme elle sera contente ! » Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Alors j'ai arrêté Lily et me suis adressé à l'hôtesse de l'air. « Excusez-moi, c'est notre anniversaire de mariage et je suis assis à vingt rangées de ma femme. » La fille a tout de suite compris ce que je voulais dire et trouva des sièges pour nous deux en classe affaire. D'ici, je voyais bien ma maîtresse Catherine. Quand elle est revenue des toilettes, elle a commencé à regarder alentour, essayant de me trouver. Non, 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 ma femme et ma maîtresse n'étaient pas censées faire connaissance. Madame, nous allons décoller bientôt et cette dame enceinte circule dans l'avion. Ne faudrait-il pas l'aider ? L'hôtesse de l'air a aidé Catherine à trouver sa place. L'avion a décollé. Et j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Le vol était assez court, donc mon plan était de passer d'une classe à l'autre. Comme ça, aucune de mes femmes ne se douterait de quoi que ce soit. Soudainement, le pilote a bouleversé mes plans. Aujourd'hui, Dylan et Lily Smith fêtent leur cinquième anniversaire de mariage à mort. Félicitations ! Tous les passagers ont dirigé leur attention vers nous. Y compris mon amour, Catherine. Es-tu mariée ? C'est pour ça que tu ne m'as rien proposé ? Catherine était enceinte de huit mois. Mais je n'avais pas l'intention de divorcer juste pour rester avec elle. J'étais assez content d'avoir deux femmes dans ma vie. Tu n'as rien à me dire ? Eh bien, si jamais tu veux parler, tu sais alors où me trouver. Catherine s'en alla, et ma femme attendait une explication. Il était temps pour moi de faire un choix. Catherine était jeune et avec des principes, et je ne savais pas comment faire pour implorer son pardon. Pourtant, je savais bien comment sauver mon mariage. Et puis la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu exiges une explication ? Alors, la voilà. Te souviens-tu la dernière fois que nous avons couché ensemble ? Tu t'es toujours plus soucié de tes patients que de moi. La voilà, ton explication. Ça a fonctionné à merveille. Lily avait l'air fautive. J'ai changé de ton, et j'ai proposé de tout oublier. Puis j'ai proposé qu'on prenne un verre. Mais l'hôtesse de l'air nous a interrompues. Elle m'a informé que Catherine était en train d'accoucher. Votre mari a dit que vous êtes médecin. Pourriez-vous rester avec elle jusqu'à l'atterrissage ? J'ai été surpris quand Lily a accepté d'aider ma maîtresse. Attends, on a d'autres trucs plus importants à faire. Le champagne va être tiède. Ma femme est entrée en classe économique sans se retourner. Finalement, l'avion a atterri. Mais il n'y avait plus le temps d'emmener Catherine à l'hôpital. Ma femme l'a donc aidée à accoucher ici même, dans l'avion. J'ai attendu Lily, à côté du carousel à bagages, pendant un très long moment. Et j'ai recouru à ma bonne vieille tactique. Pointée du doigt. Mais alors, t'étais où ? Je suis planté ici comme un idiot. Je me souviens que quelqu'un m'avait promis d'essayer de moins travailler. Il s'est avéré que j'étais allé trop loin. Ma femme était prête à pardonner ma trahison. Mais elle a refusé de supporter mon manque de cœur. et mon égoïsme. Je m'en veux depuis si longtemps pour ne pas t'avoir accordé l'attention que tu méritais. Mais finalement, je tourne cette page aujourd'hui. Au revoir. On peut parfois manipuler les sentiments des gens. Mais on ne peut pas contrôler leur cœur.